Le décor implanté place maintenant au Dimanche Magazine en Côte d'Ivoire. Plus de 70% de la population ne pratique aucune activité sportive. Constat, le taux de personnes atteintes de maladies cardiovasculaires augmente de jour en jour. La recette de la Fondation des maladies du cœur de Côte d'Ivoire pour lutter contre ces maladies, c'est le sport. Et pour en parler, nous sommes avec Mme Gouedan Diara Fatou, présidente de la Fondation des maladies du cœur de Côte d'Ivoire. Bonjour Mme Gouedan. Bonjour. Vous êtes présidente d'une fondation, les maladies du cœur. Qu'est-ce qui a motivé la création de votre organisation ? Ce qui a motivé la création de cette fondation, c'est un constat dans nos familles, les décès subits que nous vivons au sein de nos familles, des personnes proches, des personnes qui restent être des piliers de famille, et donc leur disparition qui impacte négativement sur l'organisation de toute une société, d'une famille, des cas d'hémiplégie qui représentent des drames dans certaines familles, et le constat de la méconnaissance même des maladies cardiovasculaires et leur impact, et surtout le constat que nous faisons que personne ne fait de sport en Côte d'Ivoire, pratiquement personne. Vous n'êtes pas médecin, vous n'êtes pas spécialiste. Pourquoi mener un tel combat contre les maladies cardiovasculaires ? Nous avons décidé de mener un combat contre ces maladies parce que leur impact, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est négatif sur notre société, sur nos familles. Mais il était important pour nous que nous puissions nous engager sur cette maladie-là, comme il y a des engagements sur le sida, sur le paludisme. Il était important que nous puissions nous orienter sur cet axe-là, parce que dans nos populations, nous avons constaté que le taux de malades, le taux de décès était de plus en plus important. Même au niveau mondial, vous avez des chiffres assez importants. D'une façon générale, vous avez 35 millions de décès concernant les maladies chroniques non transmissibles, dont 30% sont attribuées aux maladies cardiovasculaires. Pour nous, ce sont des chiffres qui sont extrêmement alarmants. Et tout à l'heure, vous avez annoncé que 78% de notre population abignaise ne fait pas le sport, alors que le sport reste un élément important pour la prévention. Et justement, pour votre fondation, pour lutter contre les maladies cardiovasculaires, il faut pratiquer le sport. Et nous allons suivre cet élément terrain de Christelle Menand, commenté par Abou Sanougo. Le sport, meilleur allié du cœur. Il est maintenant clairement établi que la pratique d'un exercice physique est indiquée dans la prévention des maladies cardiovasculaires. C'est le lettre-motiv de la Fondation des maladies du cœur du Côte d'Ivoire. Présidée par Mme Gouedan Diarafatou, elle s'est donnée pour mission de sensibiliser et aider à la prévention sur tous les facteurs des risques des maladies cardiovasculaires. Plusieurs activités ont déjà été organisées dans ce sens. Le 21 septembre dernier, à l'occasion de la fête du sport, plus de 2000 personnes ont participé à une palette d'activités sportives. Courses, football, tennis, canoës, kayak. Cette activité s'inscrit dans le plan d'action 2013 orienté sur la promotion du sport et d'une alimentation de qualité. Chaque 28 septembre, c'est la journée mondiale du cœur. Est-ce que vos activités ne se limitent pas seulement qu'à cette journée ? Non, pas du tout. Nous, courant l'année, nous essayons de sensibiliser, d'initier les populations à la pratique de l'exercice physique et surtout à faire la promotion de la qualité de l'alimentation à travers des actions spécifiques. Nous avons par exemple la caravane santé active, qui est une caravane qui sionne le district d'Abidjan, qui a pour objectif l'initiation et la découverte de la pratique de l'exercice physique. Nous avons la journée internationale de la femme, où nous avons porté, nous mettons comme pilier central la femme, parce qu'elle reste être un maillon important dans notre communication. Nous pensons qu'il est extrêmement important que la femme ait l'information qu'il faut afin de la faire parvenir au sein de nos familles, au sein de nos foyers, tant entendu que c'est elle qui est responsable de l'alimentation et de l'éducation de nos familles. Nous avons Enterprise Sport Day, par exemple, qui parle de l'initiation du personnel des entreprises au sport, c'est important, parce que vous avez un personnel d'entreprise qui est assez stressé, qui est concentré sur l'activité professionnelle. Il était important pour nous d'initier ces actions-là vers ces populations-cibles-là, afin de les sortir plutôt de leur quotidien. Vous avez les journées de la prévention, qui prennent en compte tout ce qui est dépistage systématique des populations cibles, surtout des populations constituées. Nous l'avons fait cette année avec le GSPM, et ensuite la fête du sport, qui est un événement important. Par rapport à ça, nous travaillons avec une vingtaine de fédérations. Pourquoi ? Parce que c'est un événement qui permet aux populations de venir découvrir et s'initier à la pratique de l'exercice physique, mais surtout faire un choix. Pour nous, il est extrêmement important que nos populations puissent faire un choix, découvrir la palette d'exercices physiques qui existe à travers les fédérations qui, elles aussi, nous accompagnent dans la promotion du sport en Côte d'Ivoire. Donc ces événements-là leur permettent de venir découvrir, échanger avec ces spécialistes du sport et enfin de faire un choix. La fondation est beaucoup active sur le terrain. Qui vous finance ? Pour ce qui concerne le financement, vous avez plusieurs aspects de notre financement. J'ose dire, nous rendons toujours grâce à Dieu pour les financements, les appels personnels, les appels personnels des personnes spontanées, ce qu'on appelle les donateurs privés qui font du mécénat. Nous avons une grande partie de nos activités qui est financée sur fonds propres aussi, ça, il faut le dire. Et ensuite, vous avez des entreprises quand même qui ont décidé de s'organiser pour accompagner les populations ivoiriennes, donc qui nous accompagnent dans la promotion du sport en Côte d'Ivoire. Et parlant des maladies cardiovasculaires, quelles sont les personnes exposées ? Les personnes exposées sont des personnes qui représentent ce qu'on va appeler ici les facteurs de risque. Donc, pour ce qui concerne les facteurs de risque, vous avez les diabétiques, les sédentaires, vous avez les hypertendus, vous avez ceux qui ont une mauvaise hygiène buccodentaire, on n'en parle pas souvent, et pourtant la mauvaise hygiène buccodentaire est un facteur de risque assez important pour les maladies cardiovasculaires. Vous avez la mauvaise alimentation, c'est-à-dire une alimentation riche en gras, et puis en sel, et une alimentation qui manque complètement de légumes frais et de fruits frais. À quel moment il faut faire du sport ? À quel rythme ? Pendant combien de temps pour avoir un résultat santé ? Pour avoir un résultat santé, il est important de dire qu'il y a des normes qui ont été établies par l'OMS. Il faut pouvoir le faire, nous disons à nos populations d'abord de faire un choix, d'une activité qui leur sied, parce qu'il est important qu'il n'y ait pas d'obstacles, qu'il n'y ait pas de contraintes dans la pratique de l'exercice physique. Au-delà de ça, il faut pouvoir le faire 4 à 5 fois dans la semaine, environ 30 à 40 minutes par séance, ce qu'on va appeler d'intensité modérée pour avoir un objectif santé. Nous mettons l'accent surtout sur la régularité de l'exercice physique, et non sur l'intensité de l'exercice physique. Parce que nous avons des cas de figure en Côte d'Ivoire, où vous avez des personnes, des études ont démontré que des personnes qui le font une fois, disent qu'ils font l'activité physique, mais ce n'est pas correctement fait, il faut le faire de façon régulière et non de façon intensive. Un exemple ? Par exemple, je prends quelqu'un qui, malheureusement, ce qui ressort de nos études, c'est le manque de temps, donc qui s'adonne à l'exercice physique seulement le samedi matin. Il crée un intérêt favorable à son organisme. Mais il est extrêmement important que cette personne-là se mette à le faire de façon régulière durant la semaine pour qu'il atteigne un objectif santé, d'abord. Par exemple, sur la dilatation des artères, ce n'est qu'en le faisant régulièrement que nous pouvons avoir une dilatation du diamètre des artères. Ce sont des aspects qui sont extrêmement importants. Il faut pouvoir le faire de façon régulière parce que des études l'ont montré sur le surpoids et sur l'obésité, que la pratique régulière de l'exercice physique avait un impact positif et diminuait de façon drastique le taux de cholestérol. Et pour une personne qui doit pratiquer le sport tous les jours ? Tous les jours ? Oui. Deux fois par jour ? Oui. Quels seraient les résultats ? Il peut y avoir un résultat santé, c'est vrai, mais nous tenons à dire qu'il est extrêmement important que tout le monde se mette de façon régulière. Les normes qui ont été établies, c'est 4 à 5 fois dans la semaine, environ 30 à 40 minutes par séance de travail. Je crois savoir que vous insistez depuis 3 ans. Votre bilan a mis par cours ? À ce jour, nous osons dire que notre bilan est assez positif. Pourquoi ? Parce que nous avons commencé des activités avec 100 personnes, 100-120 personnes. Et aujourd'hui, nous avons initié plusieurs types d'activités avec des cibles différents, sur des segments différents de notre population. Donc, aujourd'hui, nous arrivons à regrouper sur des actions spécifiques, surtout dans les stades au niveau d'Abidjan, près de 2 000 à 3 000 personnes. Pour nous, c'est des aspects importants. Ça démontre quelque part que les populations sont en train de prendre conscience qu'il faut s'initier, qu'il faut venir découvrir ce que c'est qu'une activité physique afin de lutter contre ces maladies-là. Au-delà de ça, notre parcours nous a permis d'avoir des conventions avec des structures telles que les fédérations sportives, qui nous accompagnent de façon très active sur le terrain. C'est des aspects qui sont extrêmement importants pour nous, parce que l'initiation et la découverte des populations passent par l'expertise des fédérations, donc des experts qui sont au niveau des fédérations. Nous avons des conventions aussi avec les ministères d'État, tels que le ministère de la Santé, qui nous assistent et qui coordonnent l'ensemble de nos activités. Nous avons un accompagnement effectif et technique avec le ministère des Sports et le district d'Abidjan. Votre message pour terminer ? Notre message pour terminer, c'est qu'il est extrêmement important que les pouvoirs publics permettent à nos populations de s'adonner régulièrement au sport. Donc, ça va passer naturellement par la réhabilitation de certains sites dans nos quartiers. Et nous tenons à dire aux Ivoiriens qu'il est important que tout le monde se mette à la pratique de l'exercice physique de façon régulière afin d'avoir un objectif de santé et de lutter ensemble contre ces maladies cardiovasculaires. Merci, Mme Gouedan, d'être venue sur notre plateau avec vous. Nous avons parlé de la santé par le sport, surtout des bienfaits du sport et par l'enjustement du sport. Nous allons terminer cette édition par la sixième édition du tournoi de l'UOMOA, tournoi qui a démarré hier au stade Robert-Champreau en match d'ouverture. La Côte d'Ivoire a battu le Togo par deux buts à un. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada